Alors que Brigitte Bardot a décidé de coller des affiches de propagande anti-chasse dans nos rues, avec un message qui ressemble aux milliers de tweets que sa fondation excrète chaque année, repoussant ainsi les limites de la stupidité, je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui sur le collectif Un jour un chasseur. Pourquoi eux ? Parce qu'à mon sens le procédé est bien pire. Quand la fondation Brigitte Bardot trépigne sa haine des chasseurs en faisant un boucan de tous les diables, ce collectif lui la cache derrière des témoignages qu'il dit recueillir et qu'il ne ferait que partager au monde. Alors c'est une bonne vieille méthode de propagande usée jusqu'à la corde, mais il me semble qu'elle est bien plus dangereuse pour nos libertés. Explication. Tout part d'un drame. Le 2 décembre 2020, Morgan Keen, 25 ans, alors qu'il coupait du bois près de chez lui en forêt, est tué par un chasseur totalement irresponsable. Accident terrible. Inacceptable. Tout le monde est sous le choc, chasseur ou pas chasseur. Quelques jours plus tard, pour je cite rendre leur colère utile, six amis du jeune homme ont décidé de créer le collectif Un jour un chasseur, dans l'objectif d'interpeller les pouvoirs publics sur une nécessaire réforme de la chasse. Jusque là rien ne me choque, la liberté d'expression est un principe absolu de notre république et c'est tant mieux. Mais la forme que prendra ce collectif est pour le moins abject. Et je pèse mes mots. Sur leur page Instagram, on peut lire Un jour un chasseur recueille et relève vos témoignages de comportements abusifs liés à la chasse. Voici quelques extraits de leur dernière contribution. Un jour un chasseur est venu uriner dans notre jardin. Un jour mon chien et moi attaqués par une dizaine de chiens de chasse. Un jour huit hommes armés contre une femme et ses deux gamins. Un jour le vieil amédé sourd et aveugle partait seul à la chasse. Sur leur page Facebook, on peut lire les mêmes histoires agrémentées d'un semblant de contexte. Le tout restant parfaitement anonyme, opaque et invérifiable. C'est peut-être arrivé, mais peut-être pas. Rien n'empêcherait un anti-chasse de créer une histoire de toute pièce qu'on retrouverait ensuite dans un joli placard vert sur leur site internet. C'est une litanie qui ne repose donc que sur la bonne foi supposée des gens qui témoignent. Sans source bien sûr, c'est posé là blanc sur fond vert. Et bien sûr, ça déchaîne la haine en commentaire. Est-ce que c'était ça l'objectif ? Quand on parcourt ses pages, on secoue doucement la tête et on ressent une sorte de malaise. L'amalgame épatant, la malhonnêteté du procédé confondante. Ce qu'ils font ferait bondir n'importe qui de sensé si la cible était différente. Le chasseur alors là, pas de problème, on peut bien lui déverser sa haine sur la tête, ça n'émeut absolument personne et en plus, dites donc, ça soulage. Mais certains encarts transforment mon malaise en colère. Parce qu'il passe un cap dans l'abjecte. Un jour, Florence Bonneau, maîtresse d'école maternelle, a été tuée par son mari chasseur à la sortie des classes. Ce que vous insinuez ici, dans ce placard vert écœurant, c'est que cet homme a tué sa femme parce qu'il était chasseur. Que sa nature de chasseur en fait un meurtrier. Vous nous dites que si cet homme n'avait pas été chasseur, il n'aurait pas tué sa femme. Et vous pensez qu'on peut vous prendre au sérieux après une chose pareille ? Vous pensez honorer la mémoire de votre ami disparu en vomissant ce texte abject ? Je vous pose une question un jour un chasseur. Qu'était-il d'autre, ce meurtrier ? Quelle catégorie auriez-vous pu choisir pour stigmatiser tout un pan de la population ? Quelle lumière pensez-vous apporter au monde en relayant pareilles saloperies ? Je vais illustrer votre bassesse en vous posant la question de manière plus explicite. Qu'était-il donc d'autre, ce meurtrier ? Musulmans ? Juifs ? Flics ? Obèses ? Gay ? Transgenres ? Son mode de vie, son métier, sa foi, son apparence, son orientation sexuelle ? Qu'est-ce qui dans tout ça est pertinent pour expliquer son meurtre ? Que penseriez-vous d'un collectif qui utiliserait exactement les mêmes méthodes que vous, exactement sur le même fait divers et qui s'appellerait ? Un jour un juif ? Un jour un homosexuel ? Un jour un obèse ? Un jour un transgenre ? Pourquoi ne pas compiler tous les extraits qu'on vous apportera pour en faire un outil de discrimination d'une minorité ? Prenez celle que vous voulez, allez faites-le. Un jour un juif a tué mon frère ? Un jour un flic a violé ma fille ? Un jour un homosexuel a massacré toute ma famille ? C'est censé apporter quoi comme lumière cette saloperie ? Mais il ne fait pas que ça le chasseur hein ? Un jour un chasseur a tenté de me violer. Oui le chasseur est aussi un violeur. Un jour un chasseur a tué une mère de famille et ses trois enfants. Le chasseur est un meurtrier et on vous dit. Un jour mon voisin retrouvé mort dans sa caravane calcinée. Oui le chasseur adore foutre le feu à des gens. Bien sûr les associations anti-chasse, Brigitte Bardot en tête, se sont jetés sur ce collectif pour en partager les contenus. De la mort tragique d'un homme, on fait de la propagande dégueulasse. Relayé dans tous les sens qui arrivent par paquets sur les pages. Et qui attisent la haine, le mépris et les pires travers de l'humanité. Et le pire dans tout ça c'est que Bérangé Rabat, secrétaire d'état à la transition écologique, les a reçus dans son bureau validant du même coup ses méthodes immondes. C'était ça l'objectif ? Remplacer la dignité par l'indignité ? Rater l'occasion de faire bouger les lignes avec intelligence, respect, mesure ? Vous vous dites vraiment que pour faire avancer votre cause il faut cracher sur un million de chasseurs et leur famille ? Je suis chasseur et je n'ai pas tué ma femme. Je suis chasseur et je ne pisse pas non plus dans le jardin de ma voisine. Je suis chasseur et je n'ai jamais menacé quiconque avec mon arme. Je suis chasseur et je ne viole pas les femmes non plus. Manifestement vous êtes non chasseur et vous êtes insultant. Vous êtes non chasseur et vous êtes discriminant. Vous êtes non chasseur et vous inciter à la haine. Faut-il que je mette tous les non chasseurs dans le même panier que vous ? Vous trouvez ça pertinent ou juste complètement con ? Au lieu de condamner une pratique que vous jugez mauvaise, vous condamnez des gens. Moi je ne défends pas les chasseurs. Moi je défends la chasse. Un connard est un connard chasseur ou pas. Quelle que soit sa religion, la couleur de sa peau, ses traditions. Je ne comprends pas qu'il faille encore expliquer ça. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Non les juifs ne sont pas quelque chose. Non les homosexuels ne sont pas quelque chose et non les chasseurs ne sont pas quelque chose. La communauté d'un homme coupable ne l'est pas elle coupable. Une communauté ne peut pas être coupable. C'est une erreur de logique qui a tué des centaines de millions de gens dans l'histoire. Vous surfez sur votre petite vague confortable où les gentils sont très très gentils et où les méchants sont très très méchants. Si tu es chasseur, tu es mauvais. Voilà c'est facile. L'ennemi est nommé et le monde est vachement mieux rangé comme ça. Vous êtes dans le camp du bien et vous n'avez plus qu'à cracher sur le camp du mal. À vous entourer de gens qui pensent comme vous et ça y est, vous êtes la nouvelle grande vertu de notre époque. Vous devriez vous plonger dans l'histoire du 20e siècle, histoire de vous rendre compte de la saloperie que vous êtes en train de créer. Si vous voulez vous battre pour une réforme de la chasse comme vous l'affirmez, avec respect et mesures, les chasseurs sont là, à l'écoute. Je prends ici l'engagement de vous donner la parole sur ma chaîne, de débattre avec vous de ce que vous voulez. Vous pouvez même filmer à côté pour vous assurer de ma transparence dans le montage. Mais si vous sombrez comme vous le faites dans la putasserie la plus abjecte, vous ne serez jamais qu'un autre groupuscule qui déverse sa haine. Un truc dangereux, sectaire et malhonnête. Et on ne parle pas avec des trucs comme ça. On les combat.